Encore un beau week-end de National 3 Grand Est, 7 matchs et 26 buts marqués. Du côté d'Epernay, match très serré avec une victoire 3 buts à 2 face à Sarre-Uniou. Interview d'Elvis Delgado, joueur de l'US Sarre-Uniou. Vu le contenu, c'est une très bonne affaire pour nous, puisqu'on s'attendait à un match difficile en venant ici à Epernay, qui est une très belle équipe. Du coup, on a vu par leur reversion du score, ils ont très vite marqué un but qui nous a fait douter un petit peu. Mais on s'est très vite repris en reversant le score et en menant 2-1 à la mi-temps. Avalanche de buts du côté de Colmar face à l'Estac, cibles à 2 avec un triplé de Stolz. Les Alsaciens conservent leur statut de premier du championnat avec 13 points d'avance sur les deuxièmes. Nul, un but partout entre Mulhouse et Bissheim, rencontré avec Benjamin Gengini, buteur vedette de l'Est et Bissheim, avec 8 réalisations en championnat. Oui, 8 buts. Après, je joue un peu plus comme un faux neuf, donc c'est sûr que j'essaye de finir les actions. J'ai des bons centres de mes coéquipiers. Bon, ce soir, ça n'a pas réussi pour moi, donc c'est dommage. Mais bon, oui, bonne saison, mais j'espère encore en mettre quelques ans. Les Pirisiens empochent 3 points précieux à Nancy. Ici, le but qui permet à Pry de prendre l'avantage. Un but signé Hamzail Gundoul, auteur de 5 réalisations cette saison. Réaction du buteur en image. On a joué contre une équipe de Nancy avec beaucoup de talent, des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent. C'était un match serré où ça s'est joué surtout dans les duels. On a su être très compact. Sur mon but, j'ai mon coéquipier qui la centre. Je vois que le défenseur est dessus, donc j'anticipe en dehors de la surface. Il met la tête, elle retombe sur moi sans rebond. Je la prends en une touche et elle rentre. Je suis heureux que je débloque le match de 51-0 et derrière, on a fait le taf pour maintenir le score. C'est déjà la fin de ce tour d'horizon, la fin de cet épisode du Magen 3. Bonne semaine et prenez soin de vous.